La fête de Carlin, c'est la version dix-huitième française de la pastorale. C'est la mise en jour d'une tradition vénitienne flamande du XVIe et XVIIe siècles par Watteau. Il a mis l'idée de la pastorale dans le quotidien français, parisien surtout, de la Régence. Qu'est-ce que les fêtes de Carlin ? Watteau ouvre le champ et définit le nouveau genre de la fête de Carlin. Ces fêtes de Carlin sont dans un équilibre très fine, ils sont mal définis, ils n'ont pas d'histoire, pas de narratif clair dans les tableaux. Boucher les traduit plutôt, on peut dire, en italien. Ils sont un peu plus monumentaux, ils sont normalement dans les paysages d'Italie. Ils sont peut-être moins fins dans leur arrangement des personnages, et un peu plus clairs dans le message, mais avec le même niveau d'ironie. Et Fragonard, il utilise la fête de Carlin pour des expérimentations de son style, de la touche. Ces tableaux parfois sont des vraies explosions de couleurs, comme ici le grand tableau de la Banque de France. La génération autour de Watteau travaille déjà du Portugal à la Prusse. Donc tout de suite, l'idée de la fête de Carlin est persémée à travers l'Europe. Mais c'est vraiment un export français, parce qu'il n'y a pas de tradition indépendante de la fête de Carlin dans les différentes nations d'Europe. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...